Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue ce matin pour vos actualités autour des jeux vidéo. Une belle semaine s'achève avec ce magnifique Nintendo Direct qui nous a été servi sur un beau plateau par Nintendo. On va clôturer cette semaine avec trois belles actualités. Alors une actualité qui malheureusement est un petit peu plus négative cependant. Comme d'habitude, votre barre de défilement en bas de votre écran vous permet d'accéder rapidement au sujet qui vous intéresse le plus. Le plus important c'est que votre temps de visionnage soit le plus important, que votre durée de visionnage soit celle qui vous convienne le plus. Vous le savez, ça a toujours été le maître mot de la chaîne et pareil, toutes les informations dont on parle sont sourcées dans la description comme d'habitude. On va commencer malheureusement par la mauvaise nouvelle. On va parler d'une annulation, c'était ce qui était considéré comme l'alternative la plus crédible finalement à la saga des Sims d'Electronic Arts. On parle de Life by You qui n'aura finalement jamais l'occasion de rejoindre votre ordinateur et de pouvoir concurrencer les Sims d'Electronic Arts. En effet, Paradox, l'éditeur du jeu a officialisé l'annulation du projet, parlant même d'une décision incroyablement difficile à prendre et actant finalement d'un échec évident pour eux. Alors là où effectivement c'est assez triste finalement pour ce projet, c'est que ça faisait des années qu'il était en développement. Ça a été énormément d'argent, mais c'est aussi énormément d'investissement en tant que personne, en tant que développeur sur ce projet. Et on en parle souvent sur cette sphère vidéoludique, des projets qui après plusieurs années de développement sont annulés. C'est toujours la grosse interrogation de se dire mais ça tournait, alors pourquoi ne pas le sortir ? Pourquoi ne pas finalement sortir une version, même non définitive, qui pourrait ravir les fans ? Eh bien, le développeur et l'éditeur n'en ont pas décidé ainsi. Eux qui ont été assez récemment d'ailleurs vivement critiqués pour le développement et la gestion assez chaotique de Cities Skyline 2, qui avait été lancé en octobre 2023 dernier. Le studio n'a pas voulu finalement peut-être impacter à nouveau leur réputation. On rappelle quand même que Cities Skyline 2, c'était énormément de bugs d'optimisation qui avaient poussé le studio de Colossal Order à reporter la sortie de contenu additionnel pour se concentrer sur les correctifs. Peut-être que l'annulation de Life by You va permettre à Paradox de se recentrer sur ses projets actuels plutôt que de faire plusieurs projets en même temps. C'est toujours ça qui est compliqué finalement dans cet univers de jeux vidéo. Quand on est un éditeur ou des développeurs qui ne sont pas des gros éditeurs ou des gros développeurs, d'avoir plusieurs projets en même temps, c'est toujours malheureusement un peu casuel. Vous savez, quand on fait plein de choses en même temps, on ne peut pas exceller forcément dans une chose parce qu'on est sans cesse en train de devoir regarder à droite, à gauche, etc. Et c'est malheureusement un petit peu ce qui est advenu avec ce Life by You où il y a eu énormément d'investissements, mais à côté de ça, il y avait aussi besoin de s'investir dans les autres. Et là où des gros développeurs et des gros éditeurs peuvent se permettre de prendre plus de temps, chez les développeurs indépendants, le temps malheureusement, c'est de l'argent. Et cet argent, il n'est pas infini. C'est souvent des actionnaires ou des gens qui vont investir dedans. On avait parlé notamment avec un studio nantais de développement de jeux vidéo où ils disaient qu'on voulait faire plein de choses, mais on n'avait plus le temps. Donc on a sorti le jeu, il était parfait comme eux le souhaitaient, mais ils auraient aimé rajouter d'autres choses. Le problème de l'Life by You, c'était que ça ne répondait pas à ce que les développeurs voulaient vraiment. Ils expliquent, donc ils s'expriment un petit peu sur cette annulation, évidemment. Ils expliquent notamment que le jeu avait été reporté à deux reprises. Je vous rappelle qu'il avait été annoncé en août 2023. Il devait sortir en ce mois de juin en accès anticipé avant finalement d'être repoussé à une dalle ultérieure et donc évidemment d'être annulé. Visiblement, du coup, les améliorations progressives qui avaient été faites par l'équipe de développement n'ont pas réussi à entreprendre les changements qui étaient nécessaires pour eux. Voilà, ils voulaient imaginer un lancement dans les prochains mois. Malheureusement, comme ils le disent, mot pour mot, il est devenu clair pour nous que le chemin menant à une sortie sur laquelle nous étions confiants était beaucoup trop long et incertain. Mathias Lilija qui admet aussi que les reports n'auraient pas suffisamment d'impact pour arriver à une version satisfaisante et donc commercialisable. Parce que mine de rien, évidemment, on a toujours cette pensée de se dire « Ok, ça fait plusieurs années que ce jeu est en développement, pourquoi ils n'en sortent pas une version ? » Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans la compréhension de ce qu'un développeur faut faire. Mais quand on est sur un jeu comme ça, ça doit effectivement être rentable pour eux. Et quelque part, des fois, il vaut mieux arrêter un projet, même si on a mis beaucoup d'argent dedans, plutôt que de le sortir pas fini, avoir la foudre des gens qui vont potentiellement tomber sur ce jeu, acheter le jeu, dépenser de l'argent pour rien, entre guillemets, et donc ternir aussi la réputation du studio. Donc, on est sur une tristesse pour ce développement, mais on n'est finalement pas sur une atténuation finalement de réputation pour le studio. Malheureusement, les développeurs qui ont travaillé pendant toutes ces années sur le jeu seront déçus d'avoir travaillé quelque part un petit peu pour rien dessus. Vous le savez également, peut-être, on va passer à un autre sujet, c'est en ce moment l'anniversaire d'une licence qui me plaît particulièrement, puisque vous me connaissez, je suis un fan de Tactical, et en ce moment, c'est l'anniversaire de Final Fantasy Tactics. Alors, je vous ai mis d'ailleurs la bande-annonce ici de Final Fantasy Tactics The War of the Lions qui était sortie sur PSP et portée sur les mobiles plus tard. Eh bien, il y a une grosse rumeur actuellement qui me ferait plaisir, je ne vais pas vous le cacher. Ça fait déjà deux fois qu'on entend parler de cette rumeur. En 2021, on apprenait dans un premier temps que le retour de la série FF Tactics allait effectivement débarquer du côté de Square Enix, mais on n'avait pas eu de nouvelles informations depuis. Et puis, eh bien voilà, si on se demandait l'avancée finalement de ce supposé projet, eh bien, selon le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, il est bel et bien réel et en cours. Il a fourni notamment cette mise à jour sur son subreddit Gaming Leaks and Rumors il y a maintenant quelques jours. On rappelle également qu'il y a quelques années, une illustration et un logo pour le titre Final Fantasy Tactics Remaster étaient apparus sur Internet. C'était d'ailleurs l'occasion d'espérer un petit peu voir tout cela. Est-ce que je peux vous retrouver ? Je pense que je peux vous retrouver l'art. Je vais le faire en même temps. Art Final Fantasy Tactics Remaster. Je vais vous le retrouver parce que l'image était assez parlante. Il y avait même une fiche qui était sortie directement sur le PlayStation Store. Je vais vous le mettre par ici si ça veut bien s'afficher. Ça ne veut pas s'afficher, c'est bien dommage. Ça ne veut pas s'afficher. Comment se fait-il ? Comment se fait-il que ça ne s'affiche pas ? Je ne sais pas. Mon ordinateur ne veut pas. Ce n'est pas grave. Vous savez, ici, on aime l'inattendu. JPEG image. Si, ça devrait le faire. Regardez. Non, ça ne veut toujours pas. Attendez, si je fais source. Si je fais source. Voilà. Il vient à mon aide. Venez m'aider. Source, image. Ajouter une source. Oui. Ajouter une nouvelle source d'image. Et, en fait, je prépare toujours mes gaming news. Et là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le trouver. Ah, ben regardez. La voilà. La voilà, la fameuse image. Je ne pourrais peut-être pas la mettre en plus grand. Si, je pourrais. Voilà. La fameuse image de Final Fantasy Tactics Remastered qui était apparue sur Internet. Ce que je peux même faire. Regardez, on va faire étirer à la taille de l'écran. On la passe derrière ma caméra. Et comme ça, on peut en parler classiquement. J'aime, c'est inattendu. J'aime ce naturel dans les gaming news. Voilà. C'est un projet que j'attends, mais du feu de Dieu. Donc, j'espère que ça va bel et bien se faire. Ça fait deux fois qu'on avait des rumeurs autour de ça. Et donc, histoire de quand même de terminer un petit peu la news. Vous vous en souvenez peut-être, mais il y a maintenant quelques années, on avait eu une fuite du côté d'une base de données de chez Nvidia qui avait d'ailleurs révélé énormément de projets qui se sont tous confirmés. Dans ces projets, on avait Kingdom Hearts 4 dont on avait eu également un trailer. On avait eu également le remaster de Chrono Cross. Pareil. Bon, ben écoutez, avec plein d'autres projets et de jeux qui sont sortis depuis lors et qui ont confirmé que cette base de données était bel et bien réelle. Donc oui, le projet était réel. Le projet avance bel et bien. C'est l'anniversaire de la licence en ce moment. Peut-être que les développeurs vont se dire « Ok, on va le remettre en avant ». En tout cas, c'est quelque chose que j'espère beaucoup parce que Final Fantasy Tactics, parce que Tactical tour par tour, et vous connaissez mon amour à la fois un pour Final Fantasy, mais surtout pour les jeux de Tactical au tour par tour. Donc, ça serait incroyable. Pour moi, ça serait incroyable que ça se passe aussi. Et puis, dernière news, on va parler Nintendo Switch, on va parler Nintendo, on va parler Switch 2 également, même s'il y en a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler. Elle arrive, cette nouvelle console de Nintendo, peu importe comment elle s'appelle. Et il y a déjà des développeurs qui sont au taquet pour sortir des choses dessus, des choses qui ne tournent pas ou ne tourneraient pas sur la Switch actuelle. Alors, vous reconnaîtrez peut-être juste ici les images du MMO de Square Enix, on reste chez Square, ce qui s'appelle Final Fantasy XIV Online. Eh bien, le réalisateur de FFXIV adorerait, adorerait, c'est vraiment le terme qui est ressorti, voir le MMO de Final Fantasy sur la plateforme de Nintendo. Alors évidemment, il le dit, mon rêve ou mon objectif, et je cite, je cite vraiment le producteur du jeu, le réalisateur du jeu, depuis plus de 10 ans, à ce stade, c'est que les joueurs puissent jouer à Final Fantasy XIV, quel que soit l'appareil, et pouvoir accéder au serveur pour rentrer et accéder au même monde. Nous discutons depuis des années pour proposer le jeu sur la plateforme Xbox. Et bien sûr, nous aimerions que notre titre soit également disponible sur la plateforme de Nintendo. Et nous souhaitons poursuivre nos efforts. Alors, évidemment, vous l'avez sans doute vu également depuis quelques mois, en fait, Square Enix s'ouvre davantage à Xbox. Le FFXIV est sorti sur Xbox, après avoir été longtemps une exclusivité console de la PlayStation. Et, en fait, il est disponible également sur PC. Alors, le PC, c'est le truc assez classique. Mais voilà, Final Fantasy et Square Enix ont toujours eu un rapport un petit peu plus fusionnel avec PlayStation qu'avec Xbox. Depuis quelques années, ça commence un petit peu à changer parce que Square Enix, bon, soyons francs, c'est aussi des trucs budgétaires. Voilà, Square Enix a dit, bon, les gars, on vend nos jeux, mais pas assez, on ne rentre pas dans nos budgets. En même temps, Square Enix, ils ont tellement de licences et tellement de jeux en même temps que ça devenait un petit peu compliqué. Et Square Enix, il y a maintenant quelques semaines, vous l'avez peut-être suivi dans ces gaming news-là. Ils avaient dit, bon, on veut sortir plus de jeux sur plus de plateformes et s'intéresser aux nouvelles plateformes et aux nouvelles générations de machines. Et donc, avec ce FF et donc aussi d'autres licences, ils se sont intéressés du coup à Xbox pour sortir des jeux sur Xbox. On a vu avec Octopass Traveler, d'ailleurs, qu'il avait été dispo une exclusivité console Xbox, pas PlayStation, parce que c'était une exclusivité Switch à la base, pendant quelques mois et dans le Game Pass. Et donc, l'éditeur, enfin, le réalisateur, pardon, du jeu, continue et dit, nous souhaiterions poursuivre nos efforts, mais ça a pris déjà beaucoup de temps avec Xbox, nous en avons parlé pendant des années et ça se concrétise enfin. Nous ferons de notre mieux et continuerons à travailler dur à poursuivre nos efforts, car finalement, ce serait cool que quelque chose que nous aimerions, et c'est quelque chose, pardon, que nous aimerions explorer et concrétiser un jour, que de proposer cela sur la console de Nintendo. Alors, soyons francs aussi, en termes de structure, c'est un jeu qui ne pourrait pas tourner sur Nintendo Switch première du nom, déjà, parce que c'est très compliqué de développer des jeux sur la console actuelle, d'optimiser certains jeux, et un MMO, surtout, à l'heure actuelle, on n'a pas vu vraiment de MMO sur Nintendo Switch. Je crois qu'on en a vu un, si je ne dis pas de bêtises. Le reste, c'est des jeux multijoueurs online, mais pas des massifs multijoueurs online avec énormément de joueurs, même si Fortnite a beaucoup de joueurs, ce n'est pas un MMO, mine de rien. Donc, c'est toujours un peu compliqué, surtout sur une plateforme portable qui a besoin d'une connexion Internet pour jouer, et surtout sur ce genre de jeu, de développer, surtout de porter ce genre de titre. L'arrivée de FFXIV sur Switch serait absolument incroyable. Il y a toujours eu une grande histoire aussi entre Square Enix et Nintendo. Mais oui, je pense bel et bien que le développement de FFXIV sur Nintendo est en cours. C'est en tout cas ce qui transparaît finalement des propos du réalisateur même de FFXIV. Alors, nous travaillons d'arrache-pied pour porter ce jeu aussi sur les plateformes de Nintendo. Évidemment, c'est un jeu qui sortira sur la prochaine machine et qui pourrait aussi mettre en avant la puissance de cette nouvelle Nintendo Switch 2. On va l'appeler comme ça, peu importe. Mais sur la Switch actuelle et que ça soit avec les serveurs aussi de Nintendo, c'est un petit peu compliqué. Si vous avez suivi également les news de ces dernières semaines sur la chaîne, on a beaucoup parlé finalement de Nintendo qui appelait à l'aide dans le sens où, pour sa prochaine machine, ils ont décidé d'appeler plus de développeurs à l'aide donc de recruter encore plus de gens pour le online. Le online, pardon, le en ligne, si on veut le dire en français, va être mis en avant d'une plus grande façon sur la nouvelle plateforme de Nintendo. Là, vous l'avez bien vu avec la Nintendo Switch OLED, ils ont mis un port Ethernet dedans pour pouvoir stabiliser les connexions parce que clairement, la connexion de la Switch, ça n'a jamais été le fer de lance du développement de la console. Mais avec notamment la OLED, ils avaient mis un port Ethernet derrière. On pouvait déjà le faire sur la première via un port USB et un adaptateur pour stabiliser les connexions parce que clairement, si vous avez fait des jeux de tennis, Mario Tennis ou je ne sais pas, du Smash Bros, etc., c'était un calvaire au lancement de chez Nintendo. Donc, les développeurs qu'ils ont recrutés du côté de chez Nintendo, ils ont été développés pour améliorer le online ce qui pourrait du coup tendre à faire penser que des MMO pourraient tourner dessus beaucoup plus facilement parce qu'un MMO, tu es déconnecté, c'est fini. Donc, il faut que la connexion, ce n'est pas qu'il faut qu'elle soit bien, c'est que la connexion doit être ultra stable. Donc, le développement qui est en train d'être fait du côté de chez Nintendo, je pense qu'il est aussi dans ce but-là, dans le but de pouvoir accueillir encore plus de types de jeux, donc pouvoir accueillir encore plus de joueurs, forcément, plus de types de jeux égale plus de joueurs, et donc de mettre en avant aussi ce genre de titre avec notamment l'aide de Square Enix qui a toujours été un proche de Nintendo aussi. Bref, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais clairement, FF14, ça peut être aussi un jeu de lancement pour la prochaine machine de Nintendo, histoire de dire, regardez, on a une console qui est suffisamment puissante pour faire tourner FF14, et en plus de ça, le online, il tient la route beaucoup plus qu'auparavant avec les gens qu'on a recrutés. Voilà ce qui va clôturer nos news d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi au moment où sort ce Gaming News, donc normalement, c'est le dernier Gaming News de la semaine, mais il y a des petites surprises pour ce week-end, donc restez bien connectés parce que, ouais, samedi et dimanche, vous allez avoir des très très belles vidéos. Voilà, je vous le dis, j'ai reçu des trucs qui vont vous plaire, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi je parle, donc vous verrez, et ça va être très très cool. Il y a un beau week-end qui s'annonce avec de beaux mois qui s'annoncent aussi pour cette fin d'année 2024 avec beaucoup de projets, beaucoup de jeux, beaucoup de let's play, et voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous ai proposé sur la chaîne hier, si je peux aller, j'adore le naturel dans les Gaming News, j'aime bien faire les Gaming News et me laisser porter un peu par ce dont j'ai envie de parler aussi. Est-ce que vous avez vu sur la chaîne, je vous ai sorti la preview de Astrobot, j'ai eu la chance d'être invité par PlayStation, et donc j'étais dans les locaux de PlayStation en fait là, il y a quelques jours, pour pouvoir tester le nouveau Astrobot ici, que vous voyez ici sur la PS5 qui sort en septembre prochain, c'est-à-dire qui ne sort pas tout de suite, et donc l'occasion de poser les mains dessus, de pouvoir vous raconter énormément de choses, et l'occasion de vous proposer du gameplay du jeu avec mon avis et surtout quelque chose vraiment très développé, je crois que la vidéo fait 14 minutes 34, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Astrobot qui va sortir sur PS5, donc n'hésitez pas, voilà, la vidéo s'appelle J'ai joué au nouveau Astrobot PS5, mon premier test PS5, avis gameplay et détail, donc n'hésitez pas, merci encore à PlayStation de son invitation parce que c'est trop cool, c'était un jeu comme je le disais dans la preview qui était disponible qu'au Summer Game Fest donc à Los Angeles, trop cher d'aller à Los Angeles, je ne vais pas le cacher, budget tellement parlant, aller à Los Angeles c'est très compliqué, donc je suis content d'avoir été invité par PlayStation pour pouvoir le tester ici en France, c'était l'occasion de pouvoir vous sortir une vidéo preview qui fait vraiment plaisir et qui fait du bien aussi à la chaîne en termes de contenu de ce que je peux vous proposer au quotidien, à côté des interviews, des news, des let's play, des tests, etc, etc. D'ailleurs, il y a encore pas mal de monde qui me posent des questions sur oui, est-ce qu'il y a possibilité de voir plus de certains jeux, etc. Oui, il suffit d'aller sur EMB TV, voilà, je partage ce que j'aime, tout simplement, EMB TV, c'est ma chaîne secondaire avec notamment des let's play et donc dessus, vous avez, alors il y a Planète Crafter qui est en cours en ce moment, Animal Crossing, on avait terminé et il y a énormément de choses, enfin, dernièrement, on a fait beaucoup de Planète Crafter, il y a Paper Mario qui est en cours, il y a Dive the Diver aussi et d'ici très peu de temps, vous allez avoir, vous allez avoir tous les autres jeux qui arrivent sur Nintendo Switch et on est vendredi, donc aujourd'hui, vous avez une vidéo sur Shadow of the Art 3 de Elden Ring, malheureusement, je l'ai reçu il y a 10 jours, je ne vous le cache pas, je l'ai reçu il y a 10 jours, l'extension de Elden Ring sur PS5, malheureusement, j'ai eu tellement de travail parce que je gère une chaîne de cuisine en même temps, je gère la chaîne secondaire, je gère une chaîne de stream, je fais beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de faire le DLC de Shadow of the Art 3 et je ne voulais pas vous sortir un test à la va-vide, je ne voulais pas vous sortir un truc genre où j'allais passer des nuits blanches parce que j'ai une vie privée dessus, donc je me suis dit on va le faire en stream et ça va permettre aussi à chacun de voir ce que ça donne et je sortirai un test quand je l'aurai terminé parce qu'ici, on termine les jeux avant d'en faire des tests. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce gaming news, ça permet aussi un petit peu de discuter ensemble. Je vous dis à très vite, passez une bonne journée, il y a des surprises qui arrivent dans les jours qui viennent. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada